— Non, je disais qu'on ne présente pas France, comme on dit toujours quand on présente, mais donc qu'il y a une œuvre de... — Là, il y a l'œuvre. Non, ça m'énerve à chaque fois. — D'essayiste. Donc il y a fait quelques livres parmi lesquels nous trouvons. — Moi, je suis un cordonnier. Je suis un petit artisan et je ne fais pas d'œuvre. — Non, il y a toujours une œuvre dès qu'il y a deux livres, non, je pense. Si on démarre là-dessus, on peut faire un petit prolégomène sur la question de l'œuvre, mais... — Oui, oui. Chaque livre est une œuvre. — Bon. Vous pouvez noter, hein. C'est une sentence. — C'est mon côté de la Roche-Foucault, oui. — Des essais. Des défenses du véganisme, des biographies. — Non, non, du végétarisme. Pas du véganisme. Je suis pas végan. — C'est vrai. — Il va m'emmerder toute la soirée. — Oui, mais il faut vérifier tes informations. Parce que je suis pas végan. Mais bon, je comprends les végan. — Oui, c'est ça. C'est tes copains, quand même. Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc des romans, des essais, des biographies. — Il y a beaucoup de romans. — Et là, un gros projet. Tu peux nous parler de ce projet ? Parce que c'est le pâté d'alouette, si tu permets la métaphore charcutière. Parce que tu parles de la Vème République. Tu parles de toi aussi. Mais très peu de toi. Mais bien de toi. Et je vais te poser deux ou trois questions sur le problème de la famille de gauche. Mais quel est ce projet ? C'est un premier volume, une histoire intime de la Vème République. Le sursaut, premier tome. Combien y aura-t-il de tomes ? — Trois, je pense. Je pense. Si je réussis à être très vieux, peut-être j'en ferais quatre. Mais pour l'instant, je commence ce projet un peu tard. Je pense que j'en ferais juste trois. — Et ce sera taillé comment ? — Très simple. Le premier tome, c'est De Gaulle. 58, c'est tellement important. C'est fondamental. On vit encore dessus. Et puis le deuxième tome, ce sera un peu le début de la dégénérescence, c'est-à-dire Pompidou, le successeur, le dauphin, mais qui était le mal-aimé quand même du général et qui est arrivé malade, qui avait quand même une dimension. Enfin, c'est clair. Parce que la force du livre, quand même, c'est que j'ai rencontré tous ces personnages, sauf De Gaulle. Et je parle pas de Pompidou comme n'importe qui en parlerait, parce que je pense que, comme vous avez cette image, certainement comme tout le monde, un peu comme Louis XVI, quoi. Louis XVI qui faisait 1m92. Tout le monde croit que c'était un petit gros fatigué. C'était un géant sportif et grand chasseur. Et puis en plus très cultivé, s'intéressant à plein de choses, etc. Pompidou, on le voit aussi comme un petit gros rabelé, ne pensant qu'à bouffer. Moi, c'est vrai que j'ai vu un type, il faisait, je me souviens, il fait 1m82, et le sourire en coin est très à l'aise, quoi. Je l'ai vu, c'était au début, c'était avant qu'il sombre dans la maladie. Et c'était un personnage impressionnant, quoi, avec énormément de charisme. Après, Giscard, j'ai connu. Lui, c'est très étrange, parce que c'était un personnage très, très, très intelligent, très au-dessus de tout ce qu'on peut voir, qui vraiment s'était mis dans les avis du général. Mais ici, un seul problème, il y a un côté extraterrestre, on pourra en parler après, si vous voulez, chez Giscard, mais il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. Quand il fait des blagues, personne ne comprend, personne ne rit, etc. Il appartient à un univers un peu différent, mais très intéressant, parce que très intelligent, c'est incontestable. Et puis, enfin, Mitterrand, et j'arrêterai sans doute à la cérémonie du Panthéon, qui est un truc qui me fait toujours rigoler, et je vais terminer là-dessus, pour aborder le deuxième tome. Le deuxième tome, ce sera Mitterrand-Chirac, et puis la petite collection de présidents qui se sont succédés. Et le projet, c'est simple. Et ça a été assez facile à faire, ce premier tome, parce que quand je suis monté de ma Normandie, je ne suis pas resté, contrairement à toi, tu as vu le résultat ? Enfin, tu veux dire, j'ai une cravate fuchsia, je ne suis pas resté. Et moi aussi, j'étais à la ferme, d'ailleurs. J'ai quitté la Normandie, mais je n'ai pas quitté la Normandie, j'ai quitté plutôt la pluie, parce que j'en pouvais plus, et je préférais le soleil et le rire marseillais, enfin, le rire de Provencer. Donc, je suis arrivé, j'étais bien à gauche, j'étais un nouvel observateur, très social-démocrate, on s'est engueulé énormément, socialiste, je collais des affiches de Mitterrand en 65, avec ma mère, en 67, pour les législatives, en 68, je collais des affiches. J'étais le coleur d'affiches, je ne peux pas dire, vraiment de Mitterrand, dans la région d'Elboeuf, on était les coleurs d'affiches de Mitterrand et de la FGDS à l'époque. Et puis, quand je monte à Paris, je suis copain avec tous les socialistes, parce qu'en fait, je travaille un nouvel observateur, et on me charge de suivre la gauche, et donc je suis Mitterrand. Et très vite, il se trouve que j'ai rencontré, parce que de temps en temps, je faisais des remplacements, on me disait, tu vas faire, tu vas parler de ceci, cela, et j'ai rencontré des gaullistes. Ça a commencé avec Robert-André Vivien, qui était, je me souviens, député du Val-de-Marne, de Grande Gueule, qui avait fait la guerre en Corée, et tout ça, mais ils étaient tous pareils. C'est-à-dire des personnages très haut en couleur, très forts, qui avaient peur de rien. C'est le contraire de l'élu, du politicard d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait une espèce de... Et c'était la même espèce, la même agence partout, Christian Fouché, une espèce de grand géant, avec des cheveux, des... Il n'avait pas peur de rien, et même pas du général de Gaulle. Christian Fouché, il vous racontait toujours la même histoire, d'ailleurs, quand de Gaulle lui demandait, insistait, lui redemandait en mai 68 de tirer sur les manifestants. Il disait, ben non, je ne peux pas. Eh bien, vous n'avez pas de couilles, il faut tirer dans les jambes. Mais non, on ne peut pas, ce n'est pas possible, c'est tout ce qu'ils attendent. Mais faites-le, vous verrez, le mouvement va s'arrêter. Et il racontait ces conversations. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas peur du général Gaulle, mais il est vénéré, le général Gaulle, en même temps. Mais être gaulliste, ça consistait à résister aussi, de temps en temps, aux folies du général. On en parlera tout à l'heure. Et en fait, j'ai rencontré Mesmer aussi, à un moment donné. Je suis devenu son petit chouchou. Je ne sais pas pourquoi. C'était bizarre, j'étais au nouveau l'observateur. Enfin, ce n'est pas bizarre. C'est qu'un jour, j'avais écrit un truc un peu... Enfin, sur... Maurice Druon, je ne sais plus où, quand, comment. J'ai complètement oublié. Mais c'était l'histoire... Vous savez, quand Maurice Druon avait dit... Il y en a marre, ces cultureux qui arrivent demander du fric. Ils ont la sébile d'un côté, le cocktail Molotov de l'autre. Bon, la formule était bonne. Ça fait un scandale absolument total. Et moi, j'ai fait une blague un peu en disant... Mais ce n'est pas faux, quoi. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas faux. Je ne sais pas quoi. Il m'avait demandé à le voir. Il était ministre de la Culture. Et là, il m'avait engueulé sur Mesmer. Il m'avait dit, vous n'écrivez que des conneries sur Mesmer. Vous ne connaissez pas, etc. Il m'avait raconté la vie de Mesmer, la vie héroïde de Mesmer, qui était un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était juste absolument extraordinaire. J'étais complètement fasciné. Et on peut raconter ça, si vous voulez. Je n'ai pas forcément l'objet. Je répondais à tes questions. Et alors, à partir de là... Et c'est Mesmer qui me dit déjà... Et après, il l'avait développé un peu. Mais on ne comprend jamais le général de Gaulle, les gens. Mais c'est n'importe quoi. C'est un farfelu, le général de Gaulle. C'est un grand-oncle qui ne dit que des conneries. Et puis qui supporte très bien. Il vous contredisait. Qui change tout le temps d'avis. Qui cherche, qui cherche, qui cherche. Qui n'est jamais content. Il parlait dans la vénération quand il disait ça. Ce n'était pas du tout critique. C'est un original. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est vraiment... C'est ça, la force du gaullisme. C'est quelqu'un qui était extrêmement original. Qui remettait en question sans arrêt tous les trucs préconçus. D'où d'ailleurs la reconnaissance de la Chine. D'où plein de trucs d'ailleurs qu'il a pu faire que les autres n'avaient pas envisagés. Et c'est à ce moment-là, donc je réponds à la question, c'est un peu long, que je décide, tiens, je vais faire une biographie du général de Gaulle. Évidemment, je ne l'ai pas faite. Mais j'ai commencé à masser des trucs. Garder des notes, des choses comme ça. Parce que je me disais, je vais faire une biographie. Je voulais faire aussi le premier... Je voulais faire aussi la première partie. C'est-à-dire de l'enfance jusqu'à 1958. Ça, je ne l'ai pas faite. Peut-être que je la ferai un jour, parce que ça m'intéresserait. Mais le projet, il était déjà un peu mûri. Et un jour, donc je termine là-dessus, Rana Lévy, qui est universitaire, qui est également éditeur chez Gaïmar, m'invite à déjeuner à plusieurs reprises. On remet ça, etc. Et puis un jour, comme ça, il me dit, il est journalisé, mais ce serait bien que vous fassiez ça. Si vous pouviez le faire, vous avez connu tous les présidents. Je dis, non, pas de Gaulle. Je n'ai même pas aperçu de loin. Franchement, Pompidou, je ne l'ai pas connu non plus. Je ne suis même pas sûr qu'il m'a serré la main, peut-être. Mais en tout cas, il s'est foutu de ma gueule, parce qu'il m'avait dit un truc bizarre. Vous voyez, parce qu'il avait ce côté coquin. Il avait un petit sourire, un clin d'œil. Mais pas comme Macron, pas le clin d'œil de Macron qui s'en fout. Lui, il vous regardait bien comme ça. Et il m'avait dit, je ne voyais pas comme ça. Il était déjà parti. Vous voyez, c'était... C'est ce truc. À l'époque, je disais, je suis volant comme ça, je ne sais pas. Et Rana Levy me dit, voilà, il faut faire ça, une histoire de la cinquième, avec votre histoire à vous, mettre tout ça en perspective, des va-et-vient, avec les acteurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils pensent, vous ? Enfin, voilà, faire cette espèce de va-et-vient permanent. Et voilà comment le livre aîné. Ce n'est pas une idée de moi, c'est une idée de Rana Levy. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. La partie personnelle, histoire familiale, est très discrète, très modeste. On est dans le dur de la vie du général de Gaulle, parce que finalement, c'est une biographie de l'exercice du pouvoir. Et puis, à un moment donné, on tombe sur le père, sur la mère, etc. Et il y a un portrait en creux de ce qu'est ta mère, militante de gauche. C'est assez drôle, ça. Tu peux nous raconter la 4L, le collège d'affiches, le camping ? Ma mère est une prof. Je crois que c'est ça. Il faut comprendre ça au départ. Elle est prof. Prof de philo. Et prof de philo sur, comment dire, passionné des philosophes qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire... Mais j'adore ma mère. Attendez, je suis en vénération totale. Moi, je suis complètement fusionnel avec ma mère. Enfin, c'était du délire. C'est vraiment fusionnel. Mais, bon, on sent Descartes jamais, quoi. Et elle est passionnée de Descartes. Elle ne parle que de Descartes. C'est court. Descartes, il faut arrêter avec ça. Ça n'intéresse personne. Vraiment, c'est... C'est un ennui absolument mortel. Et puis, ce truc, quand on est... C'est où, ça ? Tu vas me dire. Quand il est sur la plage et qu'il dit qu'il est là avec les éléments que Dieu a fait pour lui. Enfin, bon, c'est connerie. Je crois que c'est chez toi, ça. Je ne pense pas que ce soit chez Descartes. Oui, c'est chez Descartes. Ce n'est pas le temps de discours de la méthode, mais je veux tout le truc. Et ma mère, donc, elle est très ouverte. Bon, elle adore Camus, mais elle trouve que c'est un philosophe pour classe... Terminale. Terminale et encore, peut-être plutôt pour seconde ou pour troisième. Mais elle adore Camus. Elle est très camusienne d'esprit. Mais elle trouve vraiment, quand même, c'est un peu... Donc, elle a, d'ailleurs, une passion pour Sartre. Mais elle abomine, évidemment, le personnage politique. Mais elle défend toujours Sartre. Parce qu'à l'époque, j'attaque déjà Sartre, tu vois. C'était déjà avant de te rencontrer. Donc, tu as eu de l'influence sur moi. Mais déjà, avant de te rencontrer, je tapais sur Sartre parce que je n'aimais pas le personnage. Ça, c'est plutôt, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré au Nouvel Observateur. Et donc, très à gauche, militante. Alors, c'est très drôle parce que mes parents sont à gauche. Comme tous les gens de gauche, on vit en dictature sous De Gaulle. Nous sommes en dictature. C'est effrayant. Il y a les RG qui nous espionnent. Il faut faire attention au téléphone. C'est normal. Ils lisent France Observateur. Enfin, après, ça devient le Nouvel Observateur. Ils lisent l'Express. Le monde, du tout, ils se sont convaincus qu'on est en dictature. Donc, j'entends ça toute la journée en dictature. De Gaulle est un dictateur, d'ailleurs. Il va instaurer la dictature. Bon, quand il arrive en 1958, mais même pas en 1960, 1962, il vote toujours non parce qu'il va instaurer la dictature. Il est pour la dictature. D'ailleurs, soit il va installer l'imbécile, comment il s'appelait ? Bon, enfin, bref, je ne veux pas. Bon, bref, c'est méchant après ce que j'ai dit parce que le Comte de Paris n'était pas un imbécile. Je retire parce qu'on doit être enregistré. Mais bon, il voulait soi-disant... Il y a des tas de fantaisies comme ça qui circulaient sans arrêt sur le pauvre De Gaulle qui voulait instaurer une dictature en France. Donc, on vit là-dedans. Et à chaque élection, il y a une mobilisation très forte. Mon père est américain, nationalité américaine. Il a sa carte de séjour et ce n'est pas comme aujourd'hui. Il a toujours peur qu'on la lui retire. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il fait très attention. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Pisser sur un policier, tout ce qu'on veut. Mon père, c'est vrai, il est toujours dans la crainte qu'on le renvoie. Donc, il reste en dehors. Mais il pense comme ma mère, bien entendu. Ma mère, donc, en 1965, elle dit, ce n'est pas possible, il faut virer le dictateur. Donc, on commence à coller des affiches pour Mitterrand et pour Jean Lecanet. Parce qu'elle connaît très bien Jean Lecanet personnellement. Enfin, ça ne nous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Mais ils se sont connus pendant la guerre, d'ailleurs, pendant l'occupation. Enfin, ils bricolaient avec un réseau de résistance. Ils ont une relation assez forte. Je m'en suis rendu compte. Amoureuse, non ? Amoureuse, en fait. Oui, bien sûr. Je pense. Enfin, ça n'a jamais été dit. Mais quand ma mère était malade, elle a eu un cancer qui était très, très long. Le cannel, elle allait la voir très régulièrement. Donc, je pensais qu'effectivement... Mais c'était avant que ma mère épouse mon père. Je vous ne parle pas en tête. Parce qu'à un moment donné, il te rencontre et il te dit je ne vous salue pas. Non, c'est un truc de fou. Quand ma mère est morte, il m'a écrit une lettre magnifique, très, très belle. On voit que c'était comme ça. Il parlait et il disait Jean-Dôme va plus se promener bras-dessus, bras-dessous, dans les rues de Caen, de Rouen, etc. Et puis après, ça se terminait par je ne vous embrasse pas. C'est ça. Voilà. Et pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Parce qu'après, tu le revois. Il veut que tu sois mère de Rouen. Oui, c'était compliqué parce que j'avais balancé une info quand j'étais au Nouvel Observateur qui était donnée, d'ailleurs, on peut donner la source, c'était Messner, sur la discussion qu'il y avait eue entre les deux tours des législatives de 1967. Non, pardon, pardon, excusez-moi, de 1973. De 1973, entre les deux tours, il y a eu une négociation avec le canoë qui prétendait de ne pas avoir négocié. Mais je racontais tout en détail, la discussion, etc. Évidemment, tout ça a été raconté au milieu de ressources. C'est un papier qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit et qui avait beaucoup embêté le canoë. Je pense que c'était peut-être ça. Je ne sais pas. Il y avait une sorte de loup comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Tu aurais pu le dire quand même. Que quoi ? Plutôt que de dire dans le livre, je ne sais pas pourquoi. Non, parce que je ne sais pas pourquoi parce que ce n'est pas du tout. Une bonne hypothèse quand même. Ce n'est pas forcément ça. Non, ce n'est pas forcément ça. Tu aurais pu dire que l'une des hypothèses était la suivante. Oui, en même temps, après, il me propose de prendre la succession de... De toute façon, personne n'en voulait. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais il y a aussi un moment étonnant où le canoë dit j'aurais dû faire de la philo. Il était obligé de philo et il te dit mais finalement, tout a été pris. Non, j'ai raté ma vie. C'était ça. C'est ça. Le grand discours, c'était j'ai raté ma vie. Ça m'a frappé parce qu'en plus, c'est dans une discussion. C'est un déjeuner, je ne me souviens pas bien. C'était chez Drouan dans un petit salon. Il me propose solennellement de prendre sa succession. Il est déjà atteint par la maladie. Il a proposé à quelqu'un qui n'en a pas voulu. Finalement, enfin, qui a été élu avec lui et puis figurement qui a dit non, ça ne m'intéresse pas. Il me propose des questions et je lui dis mais non, moi, je n'ai pas du tout envie de faire la politique. Ça n'a jamais été... C'est un métier trop dur. Je ne suis pas fait pour ça. Je dirai leur vérité aux gens. Je peux être élu peut-être une fois par hasard ou par chance et puis après, je ne peux pas faire de mandat parce que j'ai trop... J'ai un caractère excentrique. Je dis ce que je pense, en fait, etc. C'est absurde. Ça ne peut pas le faire. Et puis, je ne me contrôlais pas. C'est trop tard pour me... Puis, il faut apprendre jeune. Je tiens ce type de discours et il me dit ben oui, je comprends parce que moi, je crois que j'ai vraiment fait une énorme connerie. Je n'aurais jamais dû faire de la politique. Puis alors, il développe. Effectivement, il a été reçu premier à l'agrégation de philo et il disait j'aurais dû faire de la philo mais j'étais toujours... Je trouvais la philo aujourd'hui. Tout a été dit. Qu'est-ce que c'est être philosophe aujourd'hui ? Bon, c'est répéter les autres d'une manière ou d'une autre. Et quand on répète les autres, ça a été tellement bien répété déjà. Les commentaires. De toute façon, tant qu'on n'est pas Nietzsche, Kant, enfin, il a aussi Spinoza, etc. Qu'est-ce qu'on est ? Voilà. Donc, il y avait une sorte de... Oui, il disait ça avec... Enfin, comme s'il avait une ambition absolument démente et qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Puis surtout, ce qui était drôle, il disait, je ne comprends pas en plus pourquoi j'étais centriste parce que ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale. c'est affreux, mais qu'est-ce que... Mais quel truc... Alors, j'aurais pu être socialiste ou gaulliste, ça aurait quand même été bien mieux. Ça, c'est sidérant. C'est sidérant, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, c'était le centriste qui avait mis De Gaulle en balotage. Alors, revenons à tes parents. On était parti de ta maman qui colle les affiches. Colle les affiches. Donc, je colle avec elle parce que mon père ne peut pas l'accompagner. Vous rencontrez les communistes. On rencontre les communistes qui sont... Comment dire ? Ils n'aiment pas qu'on soit là, mais ça se passe toujours bien. Mais ils n'aiment pas nous voir parce qu'ils ne veulent que des affiches du Parti communiste partout. Mais c'est vrai que comme on colle souvent, je dirais peut-être un jour sur deux, on colle bien, on colle aux endroits stratégiques et ça tient, quoi. Donc, je suis très fier parce que je passe toujours devant les affiches. Elle bof, on arrive, il y a des affiches de Mitterrand partout. Et j'ai beaucoup collé pour Mitterrand. Et après aussi, je suis désolé de te le dire, pour les candidats socialistes également. On ne m'étonne pas, t'as toujours la tête droite. Ça continue, d'ailleurs. Et alors, donc, ta maman assiste au décès du général de Gaulle et là, il découvre que finalement, ce n'était pas ce qu'on avait dit. Est-ce que c'est si clair que ça ? Enfin, c'est vrai qu'ils découvrent quand même que ce n'est pas un dictateur sur le tard. Oui, c'est-à-dire qu'ils doivent découvrir ça en 68. La fin du général, c'est assez atroce parce qu'il ne comprend plus rien. Il est complètement larié. Il fait quand même énormément de conneries. La plus belle des conneries du général de Gaulle, parmi les nombreuses conneries. Bon, il y a ce que je racontais sur Fouché, quand même, qui est vrai. C'est en Conseil des ministres. Il le dit devant plein de gens. Il faut tirer. C'est obsessionnel chez lui. Et d'ailleurs, il dit sans arrêt « Tous ces gens n'ont pas de couilles. » Il dit ça à Faucard. Ça, c'est... C'est... Comment dire ? Il n'y a aucune chance que ce ne soit pas vrai, quoi. Tous les soirs, il dit à Faucard « Mais ces ministres n'ont pas de couilles. » « Mais qu'est-ce que ça ? Il faut tirer. » « Il faut tirer. » Il faut... » Bon. Alors, le truc le plus extraordinaire, c'est « Vive le Québec libre. » Ou même Couve de Mureville, qui est un, comment dire, un gaulolâtre, va dire « Mais quelle connerie ! » C'est très simple, l'histoire de « Vive le Québec libre. » Moi, en tant que fils d'anglo-saxon, qui adore le Canada et notamment le Québec, je trouve ça très bien, l'idée du Québec libre. Il avait raison de le dire. Il aurait pu le dire dans une interview. Il aurait pu le dire dans une déclaration, dans une conférence de presse. Mais la vraie histoire, c'est quoi ? C'est qu'il est en civil pendant tout le voyage et qu'avant ce discours, mais ça, c'est peut-être je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il va prendre son habit militaire, son képi, et il va aller sur le balcon de l'hôtel de ville de Montréal pour faire son truc « Vive le Québec libre. » Il y a un truc qui ne va pas. C'était un peu consternant. Alors que le principe était bon. Mais évidemment, le képi n'allait pas avec le discours. Je ne suis peut-être pas d'accord. Mais pour moi, c'est un truc qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, et ça, il y a plein d'éléments à ce moment-là. On voit bien qu'il est... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va faire... Et c'est très beau, parce que c'est complètement Shakespearean. À la fin du général de Gaulle, c'est 1969, il organise quand même ce référendum pour se suicider politiquement. Il va directement, il hésite un peu, dire, je devrais arrêter, je devrais annuler. Mais enfin, il y va quand même puisqu'il a lancé la machine. Et ça correspond à la date à laquelle il dirait qu'il partirait. Il l'avait dit déjà. De Gaulle, en fait, il arrive au pouvoir à 67 ans. Et à 67 ans, il a le corps d'un homme de 80 ans. Je ne sais pas quelles sont les explications. Il fumait 2, 3, parfois, paraît-il, jusqu'à 4 paquets pendant la guerre. Il a été souvent blessé pendant la guerre de 14-18. Il a eu 2, 3 grosses blessures pendant la guerre de 14-18. La clope n'a pas dû aider. Et puis, je pense aussi les menus de Tante Yvonne parce que sa femme lui faisait... Non, quand vous regardez les trucs... Moi, c'est mon côté vicieux parce que j'ai lu, évidemment, une tonne de livres pour faire ce bouquin. Les mémoires, pas tellement les biographies. J'ai lu les biographies, mais c'est très barbant. En général, c'est toujours Gaulle au latre, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les mémoires. Où, justement, on voit le vrai Mesmer raconté par... Qu'on ne voit pas dans les livres chez les grands biographes qui sont en fait des âgéographes. On ne sent pas le vrai de Gaulle qui est un dingue, qui est complètement... Voilà, les immutés. Et j'ai découvert comme ça un jour, c'est Jean-Marcel Jeannet qui vient dîner chez lui quand il n'est plus président. Et il y a du flanc recouvert de crème. C'est la crème sur le flanc. Ça, c'est les menus de Tant Yvonne et c'est comme ça tous les jours. Et surtout, évidemment, le menu avec des serres et fromages. Toujours, toujours. Vous voyez ? C'est Chirac qui mangeait comme ça. D'ailleurs, parfois, il faisait un quatrième repas et il disait très fièrement « Je suis une insulte à la médecine. » On a vu le résultat. Moi, je voudrais juste faire une précision sur le Québec libre parce que ça fait que j'ai bien connu, tu l'as connu, on était ensemble à la Mérale Floïque qui était l'aide de camp du général avec qui on avait des bons souvenirs. Donc, qu'il nous disait, enfin, qu'il m'avait expliqué lui qu'il était là évidemment au Québec libre et qu'il n'avait pas l'intention de prendre la parole mais qu'entre l'aéroport et Montréal, il y avait une foule incroyable avec des gens qui l'ont applaudi comme ce n'était pas possible et il a eu l'impression que c'était comme la libération. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé en disant, on ne voulait pas dire deux mots, ils ont tiré un fil, etc. Il a pris le micro. Non, non, parce qu'avant, il se change. C'est ça qui est dingue. Non, non, mais ce que je trouve, c'est le fait qu'il se change avant en habit militaire. Moi, c'est ça, parce que le reste, si tu veux, bon... Il se change parce qu'en fait, c'est l'homme de la France libre et il dit, mais depuis l'aéroport jusqu'à ici... Tu vois bien que là, c'est ici. Moi, j'aime ce jeton. Non, parce que moi, le Québec libre, ça ne me dérange pas du tout. Je dis, je suis pour. Donc, je n'ai aucune gêne là-dessus. Mais c'est vrai, quand tu vois la tête avec le képi, il y a un petit problème, quand même. Il y a une chose qu'il n'a pas, quoi. Quand tu dis qu'il est fou, il y a ce passage... Attends, attends, j'ai beaucoup d'admiration pour le général. Oui, oui. Non, mais là, tu dis souvent, il est fou, il déraille, il déjante, etc. Il y a plein de moments où il s'en prend bien la figure, dans Jean-Yves, il est vieux, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de mystique chez lui. Vraiment. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, quand il démarre les premières pages des mémoires, il est Bergsonien. C'est-à-dire que Éggy plus Bergson. Les gens disent Maurras, c'est faux. Maurras, ça, souvent, on peut en parler après parce que ça a beaucoup d'influence aussi. Mais tu as raison, c'est Bergson, Éggy et puis Maurras de l'autre côté. Et Nietzsche, t'as raison, parce que Nietzsche ça revient tout le temps. C'est ça qui est drôle chez lui. Et c'est un homme d'intuition. Mais en même temps, une fois, excuse-moi de t'interrompre, très important aussi l'Église, très catho, pratiquant. Oui, mais c'est pas avec Bergson. C'est pas non plus génant. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, il supporte très bien les contradictions. Moi, je ne vois pas les contradictions. Mais sur cette question, Bergson, c'est l'homme de l'élan vital, c'est l'homme de l'intuition et c'est l'individu qui sent. C'est comme un militaire sur le théâtre qui se dit on y va, on y va pas. Il sent les choses comme ça. Et il y a un moment donné, toi, tu en fais peut-être le fils de ta mère. On sent qu'il serait cartésien pour le coup. C'est-à-dire, sur la question d'Algérie, on y reviendra parce que moi, c'est la première fois que je lis ce récit que tu as fait. C'est formidable. Mais sur la question d'Algérie, tu dis non, il le savait depuis le départ et puis il a menti et puis etc. Moi, je crois que l'intuition chez De Gaulle, c'est ça va, ça vient. Et l'intuition, c'est aussi en fonction de ce qu'on est, ce qu'on voit, comment ça avance, on est au pouvoir, on n'est pas au pouvoir, on arrive au pouvoir et quand on s'y trouve, etc. L'homme d'intuition, c'est le type qui est branché sur l'espèce d'énergie qui fait l'histoire de France et moi, je justifierais beaucoup de choses par ça, beaucoup plus, y compris Baden-Baden, beaucoup plus que par le calcul rationnel d'un cartésien qui... Baden-Baden, on voit bien qu'il n'y a aucun calcul mais il a tout rattrapé après donc c'est pas... Je suis d'accord. Il pense en marchand. Oui, bien sûr, on est d'accord. Sauf que sur un certain nombre de plans, justement, tu parles de l'Algérie, là, il ne pense pas en marchand. C'est-à-dire, si tu prends la plupart des grandes biographies sur De Gaulle, on t'explique que feu à peu, il découvre que l'indépendance est la solution. Si tu fais l'effort comme j'ai pu le faire de lire tous les mémoires, je ne parle pas de textes, des gens qui l'ont vu, qui racontent, qui l'ont vu, il explique à personne qu'il faut que l'Algérie reste indépendante, il n'explique qu'à des gens proches dont ils pensent qu'ils n'écriront pas et qu'ils ne le rapporteront pas qu'il faut... L'indépendance est inévitable. Il le dit à Édouard Depreux, à André Philippe, dès la Libération, des personnages de gauche qu'il aime bien, enfin, encore que... avec Philippe, les relations soient plus compliquées, mais ce sont des gens qu'il aime bien, il a confiance en eux, il leur dit voilà. Il le dit à Robert Buron, il le dit à plein de gens, le nombre de gens, le futur Hassan II, il va lui dire bien sûr, il faut faire l'indépendance. Il le dit à tout le monde, sans arrêt, et là, il y a une autre dimension de Gaulle, c'est la dimension menteur, c'est-à-dire, effectivement, quand il arrive... Tiens, par exemple, très simple, tu vois, il dit ça sans arrêt l'indépendance. Et de l'autre côté, les gens de l'Algérie française, quand il les voit, il leur dit, il a des formules de ce type, parce que cette formule-là, il a été utilisée pour plusieurs tenants de l'Algérie française, je pense à quelqu'un qui est Léon Delbecq, qui a joué un grand rôle, parce que c'est l'homme qui a monté le coup d'État du 13 mai 58 avec le général Massu, le général Massu qui est également un gaulliste, mais vraiment gaulliste de chez gaullistes, même s'ils seront divisés et partagés à un moment donné sur l'Algérie française, ils vont s'engaler. Il l'a dit à Léon Delbecq et il a dit, j'ai même découvert encore exactement la même formule à un autre tenant de l'Algérie française qui est Charles Béraudier, qui était le numéro 2 de la mairie de Lyon pendant très longtemps, etc., qui est un grand politicard de Lyon qui a été longtemps premier adjoint de différents maires. Il dit à Béraudier, est-ce que vous avez déjà vu le général de Gaulle abandonner un bout de territoire français ? Voilà, ça c'est la formule qu'il a employée pour Delbecq, pour plein de gens, etc. Donc c'est une formule comme ça un petit peu ambiguë, mais à eux, il ne va pas dire je suis pour l'indépendance, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils continuent à bosser et qu'ils avancent dans leur direction. Donc il ment, il ment sciemment et il ment sciemment sur plein d'éléments. Par exemple, il y a cette histoire absolument drôle qui est racontée par un imperfite où peu de temps avant d'arriver au pouvoir, mais c'est la semaine qui précède. donc démocrate chrétien qui est du viendra socialiste plus tard. Et il y a Georges Pompidou et je crois qu'il y a même un imperfite qui le raconte. Et il dit à un moment donné mais de toute façon De Gaulle, il ne va pas au pouvoir. Ça ne l'intéresse plus le pouvoir. Il ne pense plus qu'à ses mémoires. Et il dit avant je suis quand même celui qui connaît le mieux le général De Gaulle. Il le dit avant. Ça c'est... Bon, Perfite, c'est vrai, il n'aime pas particulièrement Pompidou, mais d'autres témoins ont confirmé que c'était exactement sa phrase une semaine avant. C'est-à-dire sa capacité de dissimulation est extrêmement forte. Et c'est vrai qu'il y a une personne à qui il n'a pas caché. À mon avis, le général Massu ne l'a pas caché. Et il communiquait pas. Évidemment, il ne utilise pas le téléphone, il ne laisse aucune trace de doigt. Et il y a quand même cette image absolument... Enfin, ce moment très fort avec Jacques Focard qui est son homme de main en permanence quand il lui dit une semaine avant alors que Pompidou tient ses propos, il lui dit « Bon, allez, maintenant, vous disparaissez. On ne touche plus rien, vous disparaissez. » Vous voyez, comme on parlait pendant la Résistance, vous arrachez les pages d'agenda au fur et à mesure, vous téléphonez que depuis des cabines téléphoniques, vous n'existez plus, on attend que ça se passe. il sait ce qu'il va se passer. Il arrive sur un mensonge. Et moi, je ne reproche pas ça. Heureusement que le problème de l'Algérien a été réglé pour la France. Ce n'est pas ça que je reproche. Moi, je raconte. Je suis très con. Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il avait raison, qu'il n'avait pas raison. Ce n'est pas du tout intéressant. Globalement, le bilan de De Gaulle est quand même extrêmement positif. Mais il y a des méthodes. Et d'ailleurs, quand tu lis « Le fil de l'épée », il y a cette phrase sur les moyens, parfois un peu rudes, qu'il faut employer pour arriver à ses fins. Ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, mais c'est presque ça. Ça te dit à un moment donné « Gouverner, c'est être dur ». C'est une phrase qu'il dit tout le temps. C'est lui qui le dit. C'est horrible. Mais il le dit parce qu'il y a Malraux et Debré qui ne sont pas suspects, qui disent quand même que c'est un peu dur ce qu'on fait aux filles du général Vanuxem qui était supposé être le chef de l'OAS en France. Il s'avère que c'est plus ou moins ce n'est pas exact. Bref, à l'époque, il était suspecté parce qu'il avait des idées arrêtées sur la gérée française. On soupçonnait qu'il avait des incoïtances avec l'OAS. Et ses deux filles sont sanctionnées et virées de l'école. L'école de Légion d'honneur. Et eux disent qu'on ne peut pas faire ça. Malraux et Debré en conseil des ministres. Et il dit « Non, non, mais vous êtes des imbéciles, etc. Il faut avoir le courage, etc. Gouverner, c'est être dur. » C'est ça son truc. Il est dur. Il est dur. Il fait tuer. Il n'a pas tué Darlan. Mais tous les éléments sont là. Ce n'est même pas la peine. Ça ne se discute pas. Ça ne lui enlève rien. C'était la guerre. Mais Darlan était son adversaire. C'était quelqu'un qui... Ça a été pendant la première année le bras droit de Pétain, vice-président du conseil des ministres. Et il était, comment dire, était chassé par les Allemands qui n'en voulaient plus, qui voulaient l'aval à la place. Et à un moment donné, il va filer à Alger et à son fils qui est malade de la poliomélite. Il arrive au moment où il y a l'invasion des alliés, de l'Algérie par les alliés. Et à ce moment-là, il va jouer un rôle et très vite, Roosevelt va dire que c'est peut-être plus intéressant de travailler avec lui parce que Roosevelt est convaincu, comme mes parents plus tard et comme tes parents peut-être, que De Gaulle est un dictateur. Il dit, il parle comme un dictateur parce qu'il faudrait que De Gaulle ait une façon de parler un peu. Puis De Gaulle, par exemple, avant que Darlan meure, on ne va peut-être pas parler de cette affaire-là, mais je le mets au début pour un peu éclairer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va très loin. C'est-à-dire, c'est une sorte de grand secret. Mais Darlan, il a fait tuer Darlan. C'est sûr, tous les éléments sont là. Les biographes n'osent jamais l'écrire. Mais ils donnent les éléments, ils n'osent pas l'écrire. Mais tout est là. Tout. Et alors, ils oublissent en général parfois un élément ou pas. Non, il y a un biographe qui est supérieur aux autres de loin, c'est Éric Roussel, parce que là, il donne plein d'éléments. Il dit même, il dit qu'il faut liquider. Puis surtout, ce qui est affreux pour eux, il y a quand même une motivation forte, c'est qu'à un moment donné, parce que les Anglais n'aimaient pas Darlan, Churchill n'aimaient pas Darlan. Mais bon, à un moment donné, c'est un grand moment. Tout bascule. Et brusquement, la BBC ferme ses antennes à De Gaulle et les laisse à Darlan. Puis Darlan dit, il faut commencer à changer la constitution française. Donc de quoi je me mêle ? De Gaulle répète, sans arrêt, il faut liquider. Il y a des mots. Il n'y a pas de mots. Non, il n'y a pas de mots, pardon. J'allais le dire. Il n'y a pas de mots, justement. Non, non, il va vite. Mais j'aime le dire. Ah, non, il n'y a pas de mots. C'est une hypothèse. C'est comme l'hypothèse. Non, non, c'est l'expression. Non, 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 il le dit. Il y a des témoins. Non, 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 il le dit. Mais tu dis parfois des gens qui ne sont pas forcément crédibles. Guy, l'ancien attaché de camp, aide de camp, qui dit à un moment donné que le général de Gaulle a eu une histoire avec cette, comment s'appelle-t-elle, Elisabeth de Miribel. C'est faux. C'est complètement faux. Ce type a dit à un moment donné qu'il avait prêté de l'argent au général de Gaulle et que le général de Gaulle ne lui avait pas rendu. Et le général de Gaulle apprenant ça, il lui dit, bon, mais maintenant, vous jartez parce que je ne vous garde pas. L'autre a dit, oui, je vous présente mes excuses, c'est vrai. Donc il a menti en permanence. Donc quand tu dis à un moment donné qu'il a un fils qui est Pierre Lefranc, c'est fondé sur rien. Alors, attends. Tu dis qu'il a couru les filles. Il a couru les filles avant la guerre. Non, mais attends. Parce qu'il y a quand même des choses importantes dans ton livre que personne ne dit. Tu dis en gros avec Yvonne, il courait les filles. Ce n'est pas vrai. Aucune preuve. D'Arland, aucune preuve. Alors là, on a un cas de Gaulle au latre qui va nous expliquer qu'il ne trompait pas sa femme comme d'ailleurs tous les gaulolatres. Alors moi, c'est... Excuse-moi. Là, je tiens... Ah non, non, mais là, je tiens... Alors, je tiens. C'est faux. Je vais te dire. Je vais te dire. Il n'y a pas de preuve. Je tiens ces informations de personnages qui étaient là. De Mitterrand. Non, non, non. Pas du tout. De personnages qui étaient là. Parce que... Non, mais ma force... Non, là, tu ne cites que Guy. Ma force... Parce que, attends, c'est compliqué. Il est le seul à dire cette bêtise. Non, 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 non. Elle arrive, Elisabeth de Miribel, et Mme de Gaulle s'en va à toute allure. Non, non, non. Mais en gros... Elle voit la maîtresse arriver. C'est MSEM chez Claudier qui corrobore ce que je dis avant parce que je l'ai dit avant. Pourquoi ? Parce que... Pierre Lefranc, Messmer, qui n'est pas resté longtemps à Londres, d'autres aussi, ça va me revenir, des gens qui étaient à Londres... Non, non, mais attends. Il y a toute une liste de gens qui disaient qu'il aimait les femmes et qu'il y a eu un moment... Il y a eu un moment... Avec sa femme... C'est quand il a vu des boulets Yvonne tout de suite. C'est-à-dire, il voulait qu'elle reste. Il voulait qu'elle reste en France. Pourquoi ? Elle arrive avec sa famille, quand même. Non, non, mais je sais. Mais bon... C'est un boulet quand je... Il préférait qu'elle reste en France. Oui. Et parce que c'était plus important qu'elle reste en France. Parce qu'il était bien à Londres, justement. Et il se marrait et il gloussait. Quant à Pierre Lefranc, Pierre Lefranc, les plus grandes autorités du boulisme me disaient... Parce que moi, j'ai souvent posé même la question à Pierre Lefranc. Je l'ai posé en télé parce que je l'aimais bien et je l'invitais souvent à la télé. Et dans des émissions. Et c'est amusant parce que chaque fois, bon, il gloussait un peu. Il disait non, non, etc. Mais il y avait quelque chose de très troublant. C'est que d'abord, il a joué un grand rôle après la mort du général. Et il était tout enfouré avec Philippe. Et quand on les voyait tous les deux, Philippe de Gaulle et Pierre Lefranc, on avait l'impression de deux frères avec la même proximité et un peu la même bouille. C'est-à-dire, bon... Et surtout, 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 alors ça, surtout, quelque chose de très fort, c'est... Il n'y a pas que Mesmer qui m'a dit ça. Mais plusieurs, plein de gens, mais surtout Mesmer, me disaient Lefranc, il n'y a aucun élément. Il y a un seul truc qui est troublant. Chaban aussi. Il y a un seul truc qui est troublant. Ils demandaient souvent comment ça va Lefranc, comment ça se passe, etc. Ils faisaient ça pour personne. Ils se foutaient des gens. Ça ne l'intéressait pas. Vous voyez, les gens... Et là, il y avait un truc comme si... Comme si, voilà, c'était quelque chose d'un peu particulier. Donc ça, ça troublait beaucoup. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais moi, j'ai vu, tu vois, ces gens ensemble, les Mesmer et autres, c'est vrai que sur De Gaulle à Londres, ils avaient tendance à glousser un peu. Et notamment sur la Seine, évidemment, il est tranquille et Yvonne arrive avec les valises et voilà, il est un peu malheureux. Il serait bien resté tout seul. Cela étant, tous confirmés. Énorme attachement pour Tante Yvonne et à partir de 1945, tout est terminé. Ça, c'est clair. C'est terminé. Donc ils disent pas... Et d'ailleurs... Qu'est-ce qui est terminé ? Je veux dire, il n'y a plus d'histoire de femme, on ne lui connaît plus rien. Mais c'est vrai que l'histoire d'Elisa Bette de Miribel, si tu veux qu'on te prolonge un peu, il semble aussi... Bon, c'est une femme absolument exceptionnelle. Tout le monde dit que c'était vraiment une femme de grand niveau et tu vois les photos, elle est belle comme le jour. C'est incroyable. C'est quand même sa secrétaire. Déjà, tu prends une femme très, très belle, très intelligente. Je ne sais pas, toi... Elle arrive à Londres et on lui dit « Né par ici, c'est pas lui qui la choisit. Elle ne la choisit pas. Mais ici, il y a ce type qui a écrit un truc... » Toi, tu as un pur esprit. Mais déjà, déjà, la secrétaire absolument sublime. Il ne la choisit pas. Et d'ailleurs, 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 Claude... Non, pardon, Pierre Brossolette en était assez énamouré. Oui. Ce qui peut expliquer la violence, la haine entre les deux hommes parce qu'on ne peut pas dire que Pierre Brossolette et De Gaulle se portaient mutuellement dans leur cœur. C'est clair, c'était deux personnages extrêmement opposés et qui se détestaient. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus, on n'en sait rien. Mais simplement, l'idée que... L'idée du De Gaulle, comment dire, fidèle, qui tue personne, etc., non, mais sérieusement, ça ne va pas. De Gaulle est un... De Gaulle est un quelqu'un pour qui la fin justifie les moyens et qui est prêt à tout. La fin étant la France et la défense de la France. Je suis d'accord. Ah non, je suis d'accord. Attends, là-dessus, il n'y a pas aucun doute, on est d'accord là-dessus. Mais après... Mais pas pour des raisons personnelles. Je n'ai pas dit que c'était des raisons personnelles. De Gaulle n'a aucune ambition. La fin qui est la France. Il n'a aucune ambition personnelle. Ah non, mais... Il faut tuer, faire tuer... Quand il parle de Gaulle, tu ne sais pas si c'est Jeanne d'Arc ou la France, mais c'est clair que ce n'est pas lui. On est d'accord là-dessus. Alors, il y a quelque chose de passionnant dans ton livre, parce que... C'est peut-être Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Ce qui serait encore plus intéressant. À un moment donné, tu dis, oui, il est en relation juste avec les personnages célèbres dans le ciel, dont Jeanne d'Arc. C'est très drôle. Mais il y a un moment donné où on voit bien le fil rouge de ton livre et ça, c'est très intéressant. Je pense que peut-être pas grand monde aurait pu écrire ça avant aujourd'hui. C'est cette idée qu'il y a une politique de civilisation chez le général de Gaulle et que très vite et très tôt, il comprend que si on veut sauver la France, si on veut que la France dure, eh bien, il faut absolument prendre en considération la démographie algérienne et l'idée que si l'Algérie était complètement française au sens où les Algériens auraient exactement les mêmes droits que les gens du continent, alors pour le coup, il n'y aurait plus de France. C'est le fameux Colombais, les deux mosquées. Et ça, c'est très intéressant chez toi, parce que tu montres bien ça, qu'il y a une politique de civilisation en disant d'abord la France, c'est pourquoi je disais ça tout à l'heure, et sur la question de l'Algérie, il faut absolument laisser tomber l'Algérie parce que sinon, c'est la France qui disparaîtra. Ça, c'est quand même... C'est toi qui le montres, très peu le montres. Oui, sans avoir peur, parce que c'est vrai que quand on dit ça, la plupart du temps, on passe pour un fasciste, etc., etc., alors que là, c'est très bien démontré. Mais il y a quelque chose même qui est antérieur à tout ça, c'est que de Gaulle est pour la décolonisation. Oui. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est pour la décolonisation dès les années 30. C'est ça. Il fait partie de ces militaires qui pensent, « Mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas ? » Il n'est pas le seul militaire à penser ça. « Mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas ? » Il y a le problème avec l'Allemagne. L'armée, elle est là pour être aux frontières. Elle n'est pas là pour avoir des aventures lointaines. Tout ça est absolument ridicule. Donc il est quand même... Et quand il arrive, donc en 1958, il a une obsession globale, la décolonisation. Et il va faire la décolonisation, parce qu'on n'en parle jamais, mais ça, tu en as parlé aussi. C'est la décolonisation africaine. C'est incroyable. Ça se fait en cinq minutes. À part l'histoire de la Guinée avec ses coutourés, tout se passe plus que bien. Et après, tous ces chefs d'État africains, à quelques sections près, vont devenir ses potes. C'est-à-dire qu'il va passer sa vie avec. D'où l'histoire, le mythe un peu de la France-Afrique. Parce que quand on regarde, il n'y a pas tellement d'argent. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il a une petite boîte. Ce n'est pas très chic, Jacques Focard. Il y a une petite entreprise d'import-export avec l'Afrique. Donc, tout le monde a beaucoup regardé ça. Le seul problème, c'est que cette boîte n'a pas du tout progressé en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il avait avant, avant d'arriver à l'Élysée, elle continue à vivre, mais il n'en a pas profité pour la développer. Et les histoires de France-Afrique, moi, je crois que c'est pas si... C'est plutôt trouver un médecin, un prêt pour machin, arranger, soit les affaires personnelles, les affaires du pays aussi, il y a des besoins d'emprunts, il y a des besoins d'aide, etc. Et donc, l'Afrique, ça se passe plus que bien. Alors, le problème qu'il a, c'est pour ça que je dis qu'il était absolument pour la décolonisation de l'Algérie, exactement, contrairement à tout ce qu'il a fait croire, parce que c'est un énorme mensonge d'État, mais c'est un gros mensonge, et c'est que, contrairement, évidemment, à l'Afrique, il y a un fort lobby pour le maintien de l'Algérie française. Et ce lobby-là, il tient le pays, il tient le pays parce que les Français sont pour l'Algérie française, globalement, et puis surtout, il tient même le parti gaulliste parce que tous les élus gaullistes sont pour l'Algérie française. Donc, c'est vrai qu'il passe son temps à faire de la, comment dire, parce que ce thème de l'intégration, quand on ose dire, comme certains biographes, qu'il n'a pas tenu ses propos à Perfit, c'est absolument grotesque puisque c'est mieux raconté dans Perfit, mais il a dit la même chose à tout le monde. C'était le même discours sans arrêt. L'intégration est impossible. Même, tu prends le livre de Salan, les mémoires de Salan, De Gaulle lui disaient, enfin, l'intégration, c'est ridicule. Allez voir Guy Mollet, il veut se expliquer que ce n'est pas possible, c'est qu'on va être obligé de payer pour ces gens-là. En plus, ça coûte un bras, il faut arrêter avec ça. C'était son discours absolument en permanence. L'huile et le vinaigre. Pardon ? L'huile et le vinaigre, c'est-à-dire que vous mélangez, vous mélangez l'huile et le vinaigre, vous allez mélanger un peu, mais après, ils vont chacun retourner de leur côté. Les Français sont des Français, les Arabes sont des Arabes. Chacun chez soi. Mais c'est plus effectivement, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Et c'est plus effectivement du domaine de Stammer Huntington, c'est-à-dire, quand on dit De Gaulle raciste, c'est complètement con quand on regarde l'histoire. Franchement, moi, je ne suis pas un gaulolâtre, mais vous regardez, la vie de De Gaulle, mais il n'y a rien de raciste, absolument, à aucun moment. Même sa phrase idiote sur Peuple, sur Deluie, Dominateur, à propos des Juifs après la guerre des Six Jours, c'est pas du racisme. À un moment donné, il est bien conscient qu'il y a un problème. On le voit avec un des personnages avec qui il parle et qu'il est un peu... C'est faire quelques concessions aux antisémites, quand même, cette phrase-là. Oui, mais je ne pense pas qu'il l'a fait du tout. C'est un moment... De Gaulle, il est d'abord... Moi, j'apprends dans ton livre qu'il regrette cette phrase. Oui, oui, oui. Je ne savais pas. Il regrette des trucs tout le temps. Ah non, mais ce qui est extraordinaire sur De Gaulle, mes parents et les tiens, j'imagine, pensaient que c'était un dictateur. Non, pas du tout. Et nous, nous, en plus, à la maison, à la maison, ils votaient toujours non à tous les référendums et à la maison, on lisait Le Canard Enchaîné. Moi, je le lisais, je le lis toujours d'ailleurs. Et donc, dans Le Canard Enchaîné, à l'époque, il y avait la page 3 qui était absolument géniale. Ça, j'adorais, je le lisais tout le temps. La cour. C'était La cour par André Ribot, qui est devenu ensuite le patron du Canard Enchaîné et avec des dessins de Moisan. Vous voyez, je me souviens bien. C'était magnifique. C'était d'une drôlerie totale. C'était écrit dans une espèce de langage à la Saint-Simon. Enfin, c'était avec... Oui, c'était très précieux, très drôle, avec bourré de vacherie. Et c'est vrai qu'on en tirait la conclusion que c'était un régime monarchique. Et quand vous regardez le fonctionnement, c'est juste incroyable. Ces ministres ne parlent mal. Ils cherchent d'ailleurs la contestation. Moi, je raconte cette histoire, mais ça, c'est Mesmer qui me l'a raconté. C'est juste dingue. Ça montre très bien comment ça marchait. Un jour, il est en réunion avec les militaires et de Gaulle veut le voir de toute urgence. Et il le convoque. Il dit il ne pourrait pas me téléphoner, ce serait plus simple. C'est la guerre ou quoi. Très mauvaise humeur, il arrive à l'Elysée parce qu'il laisse une réunion en plan. Il est un peu embêté. Tout ça, dans la vénération du général. C'est le chef, on le reconnaît. Mais bon, ce sont des grognards, si vous voulez. Ce ne sont pas des godillots. Et le général de Gaulle lui fait signe de s'assoir. Il s'assoit. Et là-dessus, le général de Gaulle dit à Pierre Mesmer, ancien légionnaire, j'ai pris une décision, je supprime la légion étrangère. La légion étrangère a fait des conneries. C'était après le putsch des généraux. Ce n'était pas très net. Et Mesmer me dit, je me lève, et je lui dis, très bien, en général, ce sera sans moi. Ce sera sans moi, c'est un corps d'armée que le monde entier nous enviait, c'est une décision. Et il demande, restez, 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 restez. Mais t'as pas, je peux pas. Restez, 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 lui dit le général. Il fait son petit discours et de Gaulle, il n'a plus jamais reparlé de ça. Il dit ça, c'était des trucs, c'était toute la journée. C'était des trucs comme ça. D'ailleurs, il dit, ça pouvait se discuter. J'étais absolument convaincant avec cette phrase qui est juste, il suffisait de vérifier, de passer trois coups de fil, à l'étranger, la Légion étrangère qui est une vraie tradition. Peut-être Macron la supprimera dans son deuxième mandat. Mais c'est une, comment dire, une grande tradition française et que le monde effectivement entier nous enviait. Je pense pas que le monde en vit grand-chose aujourd'hui de la France. En tout cas, il y a encore la Légion étrangère. Et là, c'est typique, ça c'est typique de Gaulle du fonctionnement. Et surtout, quand vous lisez les mémoires de Focard, que personne ne peut lire parce que c'est très long et en plus, il y a des trucs qui sont absolument inintéressants. Mais il y a des tas de perles tout le temps en permanence. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que Focard, quand il voit de Gaulle, il dicte au magnétophone tout ce que de Gaulle lui a dit. Bon, c'est parfois intéressant, c'est parfois pas intéressant. Mais surtout, lui aussi, il raconte des petites discussions qu'ils eussent. Mais sans arrêt, il lui dit, mais ça, c'est pas comme ça que il fallait faire. Et votre discours-là, là, vous étiez pas bon, il faut le refaire. Et puis, et puis, votre déclaration d'hier, là, pas terrible. Mais on voit pas quelqu'un comme ça parler à Mitterrand ou à Macron, c'est impossible. Peut-être Chirac on pouvait lui parler comme ça, mais c'est même pas sûr, d'ailleurs. Et il y a une espèce de, comment dire, il aime qu'on le, non pas qu'on le rudoie, mais il aime la contestation parce qu'il pense de ça, il va sortir quelque chose. Donc il y a un mouvement permanent. C'est ça le gaullisme, d'ailleurs, c'est pas du tout une idéologie. C'est une sorte de mouvement permanent, de recherche, voilà, il sait pas comment ça va. Il cherche, disons, la contestation qui va lui permettre de trouver la solution à un problème qui se pose. Je disais qu'il y avait un feuilletage entre ta vie privée et puis la vie de l'État, la vie de la Vème République. Et il y a un moment très intéressant sur le France qui a 17 ans, 18 ans, qui porte le deuil de l'Algérie française. Je suis beaucoup plus jeune parce que c'est en 1962 quand je deviens Algérie française après le putsch des généraux. Alors tu as quel âge là ? J'ai 12 ans. 12 ? Ouais, j'ai 12 ans et... Tu t'habilles de moi ? Non, non, non. Je m'habille de noir quand Salon est arrêté. Salon est arrêté en 1962, si ma main est bonne. Une belle réhabilitation de Salon, dans ce livre. Ben oui, c'est un type pas mal. Oui, j'ai découvert. Mais il comprend pas tellement ce qui se passe. C'est-à-dire que il est... C'est un bon militaire. C'est peut-être pas un militaire génial comme Massu. Mais Massu a un caractère de cochon, tout ça, donc il est toujours mis un peu sous le boisseau. Mais bon, Salon a pris l'ascendant, mais Massu est un... Massu a gagné un nombre de guerres à la bataille d'Alger, ne serait-ce que la bataille d'Alger. Il a gagné la bataille d'Alger. On lui donne un truc, il le fait, on y arrive. Et c'est vrai que Massu est un personnage touchant parce qu'il s'est pas... Il se fait complètement manipuler par De Gaulle. Là, tu vois la saloperie du général. Massu, je suis désolé. Tu parles de Massu ou de Salon ? De Salon, Salon. La saloperie du général qui est horrible. C'est... Donc il promet très vite. Il est très sympa avec Salon. D'ailleurs, dès qu'il est élu, dès qu'il est... Pardon, dès qu'il est... Il accède à la présidence du Conseil parce qu'il va être élu président de la République à la fin de l'année 1958. Mais en 1958, à peine devenu président du Conseil, il fait son premier voyage en Algérie et il va dire, justement, là, on voit vraiment le menteur. C'est-à-dire, c'est contraire à tout ce qu'il peut dire à tout le monde depuis des années. Il va dire, vive l'Algérie française, à Mostaganem. Il y a la phrase aussi de, je vous ai compris, il y a toujours des gens, des Gaulolades qui vont interpréter ça dans son sens. En tout cas, vive l'Algérie française, c'est un truc que, d'ailleurs, la fondation Charles de Gaulle a essayé toujours de barrer, d'enlever, de gratter. Mais enfin, ça y est. Et puis, il y a les témoignages effrayés de Jean Mauriac qui est un gaulliste, alors qui est un gaulliste de chez Gaulliste, qui, d'ailleurs, écrit du bon livre, qui est un journaliste à l'FP. Et quand il le suit pendant un tournée des popotes, quand il va voir les militaires, parce qu'à chaque fois les militaires, évidemment, ils ont de temps en temps des vapeurs. Donc, pour les rassurer, de Gaulle fait le tour des militaires, des officiers, il leur parle. Et à chaque fois, c'est, oui, on est là pour très longtemps, mais bien sûr, on sera là encore dans 20 ans, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Mais je suis avec vous, etc. Mais bien sûr, l'Algérie sera française, etc. Donc, c'est ça, quand même, c'est sans arrêt. Et donc, le pauvre Salan, il y croit tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, c'est en octobre, de Gaulle arrive et lui propose d'être une sorte d'ambassadeur itinérant. On l'appelle le mandarin, surnomme le mandarin Salan, parce qu'il a été beaucoup, évidemment, en Indochine, il a fait la guerre d'Indochine. Et il lui propose de jouer une sorte de rôle, parce qu'il dit, on va reconnaître la Chine, tout ça. Enfin bon, bref, on est... J'ai besoin de quelqu'un là, vous pouvez être basé au Japon ou ailleurs, et j'ai besoin... Bon, l'autre fuse. Ah, il dit, ah ben, j'ai un truc encore mieux, vous serez inspecteur général des armées. C'est un poste et vous m'accompagnerez partout quand je dirais, dès que ce sera des sujets liés à l'armée, et puis dans mes visites, par exemple en Algérie, donc vous serez toujours avec moi. Top, là. Et puis, en même temps, vous serez du gouverneur militaire, comme ça, vous aurez le charmant appartement qui est aux Invalides. Très bien. Et donc, ça l'en rentre. Et à peine rentré, il y a un décret au journal officiel qui supprime le poste d'inspecteur général des armées, qui existait avant. Voilà. Ça, c'est de Gaulle. Vous voyez ? Alors l'autre écrit une lettre en disant je ne comprends pas, etc. Et de Gaulle lui répond non, ils ont pensé que c'était mieux comme ça, comme si ce n'était pas lui. Enfin, voilà. Donc ça, c'est de Gaulle. Alors, on te lisant, on découvre un France souverainiste. Ah bon ? Non, je suis toujours européen. J'ai les pages. Souverainiste. Ah oui, mais j'avais bu, là. Gaulliste. Non, non, j'avais bu. Souverainiste, page 26. J'avais bu. Gaulliste, page 24. De quoi ? Décliniste, page 31. Tout ça, c'est formidable. Non, non, alors d'abord, souverainiste. Dénonce-toi. Non, non, mais je... J'ai toujours été contre... Du côté des vaincus, dis-tu. J'ai toujours été du côté des vaincus. J'ai un peu culotté quand tu dis ça. Mais... Non, non, mais... Pardon ? J'ai été un peu culotté quand tu dis ça. Ah oui, j'ai toujours été du côté des vaincus. Non, pas du tout. Tu le dis toi-même. Tu dis j'ai été... Moi qui ai été partisan de l'immigration. J'ai 92. Pendant longtemps, tu n'as pas été du côté des vaincus. Ah oui, d'accord. Je suis immigré moi-même. Voilà, bonne soirée. Madame messieurs, vous pouvez rentrer. Mais je suis né aux Etats-Unis, moi. C'est normal, je suis immigré. Oui. Mon père était... Mon père est immigré, mon père est américain. Nationalité américaine. Alors dit-moi... Il n'a jamais voulu prendre sa nationalité française puisqu'il avait sa petite pension d'ancien combattant. Je crois que c'était... Je crois que c'était une belle pension parce qu'il devait rester longtemps. Il a fait quatre ans en armée. Enfin bon, bref, c'était interminable. Et donc... Tu dis donc... Décliniste. Oui. Je ne suis pas décliniste dans le sens que je pense que c'est foutu. Enfin, je ne sais pas, ça fait des années que j'ai écrit. Notre civilisation judéo-chrétienne est arrivée au bout. Mais t'as lu... La France aussi. Le déni de réalité, spécialité nationale, ne nous sauvera pas. Ça, j'ai écrit ça depuis... Non, sérieusement. Tu lis, mais c'est du tout dans le poing de temps en temps. Bah oui, tu dis tout le temps. Oh non. La France est en déclin. C'est des déclins économiques. majeurs. Non, mais c'est sur le temps économique. Je sais, je te dis... Non, mais je sais. Tu fais le journaliste, là. Bah oui, je fais mon france. C'est pas mal que le journaliste tu fais le france. Mais moi, je... Non, mais la France est en déclin et décline de plus en plus vite avec un déni de plus en plus important. Donc c'est ça qui m'en fout. Parce que... Et je pense que... Enfin, ça, c'est... J'ai lu mon fré. Je suis évidemment d'accord là-dessus. L'Occident est en déclin. L'Occident est en décadence. Enfin, il suffit de regarder. L'avenir du monde, il se dessine plus ici. C'est du... Il faut aller chercher de l'autre côté de la Terre, en Chine. Et puis peut-être qu'un jour, la Chine, il y aura un problème d'éclin. Et c'est tout à fait normal. Chacun son tour. Ça a été la grande époque pour l'Empire britannique, pour la France, pour l'Europe. Après, c'était les États-Unis. Maintenant, c'est la Chine. Après, la Chine, ce sera peut-être l'Inde ou ce sera peut-être à nouveau l'Europe. Bon, c'est pas... Comment dire ? On peut être lucide par rapport à ça. On n'a pas besoin de paniquer. Le seul problème, c'est qu'il faut éviter l'effondrement. Or, moi, ce qu'on voit plutôt aujourd'hui, c'est un délitement le genre de délitement qui précède un effondrement. Et un effondrement, c'est toujours mauvais parce que ça veut dire guerre civile, etc. Je ne suis pas en train de l'annoncer. Je pense simplement qu'il faut commencer à traiter les problèmes. Et par exemple, sur le plan économique, il n'est pas normal que la France décroche comme ça par rapport aux autres pays. Il faut prendre des mesures. Il faut prendre des décisions. Et sur tous les domaines, vous voyez très bien ça. Je suis devenu fou, là, cet été, quand j'ai découvert ça en lisant un article, je crois que c'est dans le journal L'Opinion, sur le fait que la France était en train de perdre complètement son leadership sur le plan légumier et fruitier. Mais c'est quoi ? On ne gouverne pas dingue. Mais c'est effrayant. Mais ça veut dire qu'on n'a plus gouverné. C'est ça, des choses comme ça. On voit très bien quand il y a des gouvernants, on convoque des gens, on lance des plans, on s'en occupe. Mais là, on va dire que c'est la faute à l'Europe. Mais non, c'est la faute à la France. Tout est la faute à l'Europe parce qu'on a des gouvernants pleutres. Mais l'Allemagne aussi est dans l'Europe. Et l'Allemagne, elle exporte. Pourquoi on n'exporte pas, nous ? Pourquoi l'industrie s'est cassée la gueule ? L'industrie allemande, elle tient toujours. Donc, il y a le côté, effectivement, on a le sentiment de ne pas être gouverné. Mais c'est ça, le truc. Je ne suis pas décliniste dans le sens, je pense que la pente est fatale, sinon je gueulerais pas, je m'en foutrais, j'irais vivre ailleurs. Mais non, la pente n'est pas fatale, simplement. Il faut peut-être, à un moment donné, traiter les problèmes. On a des gouvernants qui ne traitent pas les problèmes. Je ne sais pas, depuis 5 ans, avant de lire ce papier, je n'en ai jamais entendu parler. Il paraît qu'on a un ministre de l'Auriculture, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, il doit couper des rubans, etc. Mais il ne s'intéresse pas. On a un président, je ne sais pas, un Premier ministre, personne n'évoque ce sujet. C'est un sujet, parmi beaucoup d'autres, la désindustrialisation, mais c'est horrible, mais ça fait des années que ça dure. Et ce n'est pas le pouvoir actuel, évidemment, qui est responsable. Je ne veux pas accuser Macron, c'est grotesque. Ça a commencé, disons, à la fin des années, plutôt dans les années 80. Mais c'est des problèmes qu'on règle. Ils se règlent. Vous savez, l'Allemagne était par terre, il y a plus de 20 ans. Enfin, en 2004, il était par terre, tous les chiffres, c'était par terre. Disons, la réunification, c'était mal passé. Arrive Schröder, Schröder, qui fait un premier mandat, où il ne fait pas grand-chose, qui est réélu, et ça se passe mal. À un moment donné, politiquement, en 2004, ça se passe très mal. Qu'est-ce qu'il fait ? Brusquement, il se dit, tiens, on va essayer de renoncer l'économie, c'est pas possible, on va faire ces réformes. Il a fait des réformes de dingue, avec des réformes qui permettaient, d'ailleurs, de licencier dans les petites entreprises très facilement. tous les verrous sautaient. L'économie s'est mise à repartir très fort. Et alors qu'il était écrabouillé dans les sondages, il est remonté, il a failli battre, Merkel l'a battu sur un fil. Et donc, ça veut dire, il suffit de prendre quelques mesures, d'ailleurs, on sait lesquelles, et la machine peut repartir, notamment sur le plan de l'industrialisation, parce que c'est évidemment les mesures de Schröder, on sait très bien ce que ça a fait, ça a développé le tissu des petites entreprises, des petites entreprises qui sont devenues des moyennes entreprises, exportatrices, ce qui explique l'incroyable et scandaleux pour nous, enfin humiliant, excédent du commerce extérieur allemand, enfin c'est object quand on pense qu'on est toujours en déficit, des gros déficits, c'est affreux, vous pensez, on importe beaucoup plus qu'on exporte, enfin la France c'est un grand pays, il n'y a personne pour traiter le problème, se préoccuper, etc., c'est juste dingue, alors on peut faire effectivement des conférences sur les nouvelles technologies, je trouve ça tout à fait intéressant, il faut les développer, on est d'accord, je ne suis pas en train de dire, mais il y a le reste du pays, donc moi, je suis décliniste effectivement, mais je pense qu'on peut s'en sortir, mais on est sur un toboggan et ça va de plus en plus vite, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, s'en occuper, bon, on peut continuer à dégrigoler encore pendant cinq ans, mais de toute façon, à un moment donné, comme je suis optimiste, je pense que les problèmes seront traités, ensuite, souverainiste, moi, je n'ai jamais été pour l'Europe qui décide tout, d'ailleurs, je me souviens, j'étais, je me souviens au Figaro à l'époque, quand il y a eu l'histoire des fromages au lait cru, enfin c'était, mais je pétais les plombs complètement, l'Europe n'a pas à se mêler de tout ça, enfin c'est devenu, enfin, c'est pas possible et on peut dire non. J'ai vu que tu préférais le camembert à l'Europe à cette époque, ça m'a réjoui. Le camembert ou l'écru, l'autre, c'est pas terrible, le moulé à la louche, c'est ça. Non, mais quand on voit l'Europe se mêler de tous ces petits trucs, de ces petits machins, on a refait, ça c'est l'Europe de Delors, d'ailleurs, on a reproduit le modèle français jacobin sur l'Europe et c'est pas comme ça que ça peut marcher. Vous allez aux Etats-Unis, chacun a un système fiscal différent, tout ça vit ensemble, d'ailleurs, chacun a un système de santé différent, parce que les journalistes, évidemment, ne le disent jamais, mais quand on connaît un peu les Etats-Unis, on sait que dans le Massachusetts, c'était un petit peu compliqué, d'ailleurs, à l'époque, il était l'ancien gouverneur du Massachusetts qui se présentait, Mitt Romney, qui se présentait contre Obama à l'élection présidentielle de je ne sais plus quand, il était embêté parce que c'est lui qui avait fait, évidemment le système de santé dans le Massachusetts qui ressemble vraiment de très près au système de santé français. Évidemment, vous n'avez pas le même de système de santé au Texas. Mais ça, l'Europe, elle peut fonctionner comme ça. C'est un régime fédéral. Moi, j'ai toujours été fédéraliste, mais je suis européen, mais ce n'est pas parce que je suis européen, je suis con, si tu veux, c'est ça, si tu veux ma réponse. Et évidemment, il faut garder des bouts de souveraineté. Par exemple, la souveraineté sanitaire, c'est évident. Et c'est la France, elle doit garder sa souveraineté sanitaire. Par exemple, même sur l'histoire des masques. Moi, je passe pour un fou parce que je fais le tour des pharmacies de temps en temps et je regarde, c'est incroyable qu'il n'y ait pas, comment dire, une politique systématique de mise en avant des masques français. Made in France. Parce qu'un jour, d'ailleurs, on le voit, un variant, on ne sait pas si ce variant-là est plus dangereux, mais un jour, un variant épouvantable, il faudra trouver un maximum de masques très vite. Bon, et il faudra encore demander à la Chine parce qu'on devait soi-disant créer une filière française des terres. Alors que les pays, enfin, tous les pays qui sont autour de la Chine en Asie, que ce soit la Corée du Sud et tous les autres, Viettins, etc., ils ont bien compris qu'il n'y a rien à attendre de la Chine dans ces cas-là. C'est-à-dire que les prix vont monter, etc., ils iront plus offrant, ils vont signer des contrats qui n'en auront pas parce qu'ils auront le double ailleurs, etc. Donc, il n'y a aucune raison. Et ça, c'est pour ça que la souveraineté, évidemment, je suis souverainiste dans ce sens-là, mais je ne suis pas souverainiste dans le sens « retournons chez nous ». Voilà. Parce que l'Europe est un beau projet et j'aime l'Europe. On ne pense comme ça. J'aime l'Europe. Oui, oui, oui. Ceux qui n'aiment pas les souverainistes qui disent que les souverainistes sont rabougris, rétrécis, la frontière, le fil de Cerber-Barrolet, le goulag. Il n'y a aucun souverainiste qui pense que la France est assez grande pour tout faire toute seule. Après, sur les frontières, c'est sûr que, de temps en temps, il faut repenser les frontières. C'est-à-dire que, par exemple, au moment du Covid, c'est évident qu'on voit la nécessité de repenser les frontières de temps en temps. Mais de toute façon, avec les technologies et les nouvelles technologies, tout est possible. Ça peut se repenser. Ce n'est pas forcément des choses de faire barboler avec des douaniers. Bon, le temps qui nous était imparti est écoulé. C'est vraiment un très beau livre et on attend la suite. Je ne sais pas si tu seras aussi méchant avec Mitterrand. J'aimerais bien. et avec les autres. Mitterrand, j'ai un petit faible quand même. Je reconnais. Je reconnais. Il a fait énormément de conneries. Notamment, on ne sera peut-être pas d'accord, mais le Mitterrand de 81, ce n'était quand même pas terrible. Il a mis l'économie par terre, on peut dire. Mais celui de 83, c'était celui de mon pote Mouroua. Donc, je suis très pour celui de 83. Il y a des très belles choses aussi, par exemple, toi qui es quand même américain, tu as vécu là-bas. Tu parles de l'impérialisme américain. Je trouve ça très bien. Tu parles du Wokey. Oui, j'ai toujours. Non, mais c'est un... Alors là, oui, c'est un France de la maturité. Ça, c'est une phrase d'aujourd'hui. Un portrait, intéresse, autoportrait. C'est une phrase d'aujourd'hui que j'adore parce que je pense souvent à ça. C'était mon père. Mon père qui était américain, anti-américain. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis né aux Etats-Unis, mais ma mère, à l'époque, était une sorte d'artiste. Il faisait des dessins, des dessins pour des journaux. Il faisait de la peinture, mais bon, il était un peu artiste, vous voyez, artiste manqué, artiste maudit, etc. Et de toute façon, il n'aimait pas ce pays. Et il voulait vivre en Europe. Il voulait vivre en France. C'est paradoxal. Donc ma mère voulait rester aux Etats-Unis, mon père voulait rentrer. Finalement, c'est mon père qui a eu raison. On est rentrés. Et il adorait la culture européenne. Alors je dois dire qu'on s'est installé en France pour des raisons de boulot, etc. Mais c'est vrai qu'il préférait l'Italie toujours. Mais bon, c'était comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pris une phrase qui n'est pas de lui, mais qui résumait tout à fait. J'ai cité cette phrase un jour. Puis je l'ai fout dans un dictionnaire de citation qui était « L'Italie, c'est la France, rend mieux. » Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'Italie aussi comme lui. Et bon, il aimait l'Europe, la culture européenne, l'Allemagne, Nietzsche, la musique. et la musique, Schubert. Je dis l'Allemagne parce qu'il était un fou de musique. Bon, il écoutait du Schubert toute la journée. C'est pour ça que je m'appelle France. Olivier, c'était ma mère qui avait ajouté ça. Et mon père, mais ça, je me souviens, mais comme hier, a dit un jour, mais c'était dans les années 70, 75, 76, quand je pense que j'ai quitté ce pays et que je voulais quitter ce pays parce que c'est ça et ma mère ne voulait pas quitter ce pays, l'Amérique. Quand je pense que j'ai quitté l'Amérique pour me retrouver ici avec toutes ces conneries made in America, le plastique, la junk food, enfin, la grande distribution, tous ces trucs, les affiches dans les centres commerciaux, les machins, tout ça, tout ce que j'ai fui, maintenant, c'est là en France. Va falloir que je parte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rajouter le wokisme et tous ces trucs. Alors, on essaie de faire croire que c'est venu de la France. Pas du tout. C'est une invention américaine des universités américaines. Et ça, maintenant, et je pense que le grand drame de la France, aujourd'hui, on l'a vu, d'ailleurs, dans la phase absolument incontournée, incroyable des violences sur les violences policières. Très intéressant. On peut terminer là-dessus. C'est ce qu'on peut appeler la génération Netflix. C'est-à-dire, à force de regarder Netflix, peut-être pas votre génération, certains d'entre vous, mais moi, je connais plein de gens, enfin, disons, en dessous d'un certain âge, c'est Netflix ou les histoires. Et c'est quand même une machine à décérébrer. C'est-à-dire, à faire croire qu'on vit aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'ils ont cru qu'il y avait des violences policières en France, où ce sont les policiers qui se font massacrer, cracher dessus, flinguer, égorgé. Et aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Moi, j'ai vécu et j'ai été arrêté une fois et je me suis très mal... Enfin, j'ai été arrêté une fois ou deux, mais une fois, je me suis mal comporté et je n'ai pu jamais ça parce que j'ai eu très peur. parce que c'est comme... Comment dire ? La police, systématiquement, si vous faites un petit écart, elle va vous maltraiter. En France, on n'a pas peur. Aux États-Unis, j'ai appris à avoir peur un jour pour un petit excès de vitesse minime. J'ai répondu avec insolence et je me suis fait plaquer, coupé dans le cul, machin, avec un mec qui était un énorme balèze. C'est tout juste qu'il n'allait pas mettre les monottes. Bon, j'ai compris. Où était la force ? On n'a jamais traité comme ça en France. Mais vous avez brusquement eu une grande partie des Français qui a cru qu'on vivait sous le règne des violences policières. Je crois que c'est vraiment à force de regarder Netflix et que les policiers français maltraitaient notamment les immigrés dans les banlieues. Alors, je n'ai pas ce sentiment-là, si vous voulez, quand on regarde et quand on voit les choses. Même s'il y a des abus, évidemment, il y a toujours des moutons noirs. Je serai le premier à le reconnaître. Mais en même temps, Dieu merci, sur ce plan-là, on ne vit pas aux États-Unis. Je pense que c'est à cause de l'islamo-gauchisme. Ce n'est pas exactement Netflix. Mais ceci dit, c'est quoi, tu veux dire ? Les réseaux qui font qu'on pense qu'en France, il y a des violences policières alors qu'il y a des violences sur les policiers plutôt, c'est plutôt effectivement la doctrine de l'islamo-gauchisme qui laisse croire que les coupables sont des victimes et les victimes sont des coupables beaucoup plus que Netflix. Oui, c'est vrai. Enfin bon. Si vous avez quelques questions, on est arrivé... Merci.